La diaspora, quand je suis rentré au pays, j'ai passé les concours, les tests à la BCZ qui est devenue aujourd'hui la... comment ? BC... BCDC. J'ai passé les tests à l'UZB, Ignosaïroise des banques. J'ai passé les tests à Petrozaï. J'ai passé les tests à Mobile. Donc, partout où il y avait, on pouvait. Et là, j'avais un choix, parce que j'ai été retenu dans toutes ces sociétés-là. J'avais des choix. Mais aujourd'hui, ces sociétés-là, Mobile, n'existent déjà plus. Les sociétés sont parties. Les sociétés, les vraies, les bonnes, ou les enfants qui ont étudié ici, qui ont une bonne instruction, des bons diplômes. Pour travailler, vous n'avez qu'à des banques, des banques locales. Heureusement que les internationales commencent à arriver. Ce que nous devons faire, la première chose, c'est avoir des mains des dirigeants responsables qui changent les paradigmes, qui combattent la corruption, qui mettent un système normal, une société normale, avec des procédures. Vous volez, vous allez en prison. Donc, pas que quelqu'un vole 15 millions de dollars de l'État, on commence à trouver, comment dire, des excuses. Voilà. Je reviens à la première question. Pourquoi vous n'arrivez pas à soulever le peuple ? Cette question va revenir mille et une fois. Posez-vous même la question. Pourquoi le peuple n'arrive pas à se soulever ? Vous avez vu ce qui se passe, comment dire, en Algérie maintenant. Pourquoi le peuple n'arrive pas à se soulever ? Et comme ça, vous allez avoir la réponse. Parce que le peuple est congolais, c'est ce qu'il est. Pourquoi ici ? Tiens, allons-y. Quand on dit qu'on fait un dîner débat, on paye 100 euros. On commence à discuter, hein ? Hein, maman ? Pourquoi ? Vous pensez qu'on fait la politique comme ça ? Comment ? Mike Moukéba est en prison aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un mouvement, un élan de solidarité qui s'est créé pour dire que non ? Ce monsieur-là, même avant qu'il n'aille en prison, vous savez qu'il est député, mais on lui a retenu toutes ses indemnités de député. Il ne peut pas être payé comme député. Mais est-ce qu'il y a eu un élan de solidarité pour soutenir, comment dire, ces citoyens qui parlent pour le peuple ? Tout le monde est content ici. Quand je viens, on me dit, nous avons suivi Moukébaï, voici ce qu'il a dit, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a cet élan de solidarité ? La question doit être posée. Quand vous posez la question à vous-même, vous allez vous dire, mais pourquoi ? Quand vous dites, ah non, il y a marche à Kitshasa, il y a marche à Goma, il y a marche à Kikuité partout ailleurs. Vous commencez à appeler vos frères et sœurs, vous dites, comme ma mère me disait, quand je dis, c'est dit, ça c'est l'ancienne génération, mais si vous voulez dire, vous pensez, qui va sortir pour combattre la dictature ? Donc nous tous, nous devons mettre la main dans la pâte pour que ça remette. Je vous dis que le peuple est congolais et pur, et très pur. Ne sous-estimez pas ce peuple, il sait ce qu'il fait. Et le soulèvement populaire, je peux vous le dire, arrivera. La question suivante, la mouka, c'est complet dans les divisions. Cache dans les réformettes, la diaspora part divisée, la société civile aussi, comment comptez-vous arriver en 2023 sans réelles réformes ? Je vous ai donné la solution de sortie des crises. Vous êtes, vous êtes, j'aime bien ce que vous dites, la mouka se cherche, c'est complet dans les divisions, cache dans les réformettes. La diaspora part divisée, vous n'êtes pas allé plus loin, pourquoi la diaspora part divisée ? La diaspora a été émise, la diaspora a fait un travail merveilleux. Grâce à la diaspora, grâce à la diaspora, Kabila Tremblay, en 2014, vous avez imposé des choses au président français, François Hollande, quand il est venu pour la francophonie. Moi, j'ai été parmi, donc il nous a reçus, j'étais là, j'ai discuté avec Alain, comment dire, avec Fabius, nous avons discuté, il était très clair qu'il a compris le message qui a été donné par la diaspora. Je suis venu ici, j'ai marché avec lui. Et cette affaire du 24 avril, dont j'étais d'ailleurs avec certains jours, dans, comment ça s'appelle un post-hôtel là ? Holiday Inn, Holiday Inn, Pantin, Pante-Pantin, mais à ces moments-là, les manches, les politiques ne venaient pas ici à l'Europe. Vous avez banni les politiciens. J'ai été accepté, et je suis venu faire la promotion de la DDP, je dis que c'est qu'il est dit, président, et ça vous a été vu là. J'ai fait des manches avec vous ici à Paris. Mais pourquoi aujourd'hui, on me dit que vous êtes divisé ? Pourquoi ? Et là, ça entame la question, quand vous dites, la question qui vient après, accusation, et chers amis, je peux vous le dire, que quand on ne vous trompe pas, quand il a un peu de piégé, il n'y a pas d'intribut au Pantin, il n'y a pas d'intribut au Pantin, il n'y a pas d'intribut au Pantin, Nous sommes tous compolés. Moi, j'étais à l'école, mes amis de l'école sont là, mais, un par un seul jour, Léonard, est-ce que tu connaissais la situation quand on était avec moi ? J'ai dit, tu as 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 dit, on a vécu, ensemble, des amis et des amis. Gabi, quand on était à l'école du maire, toi, tu connaissais le moment où tu as dit, Oh, je ne m'intéressais pas. Non, c'est, chers amis, s'il vous plaît, c'est très sérieux, que nous ne vous trompe pas, il n'y aura pas un mounou d'un côté, il n'y a pas un mouyaka de l'autre, un Congo, et non, nous sommes au Congolais. Je me dis toujours, mon ami, le chef Kalamba, Émonique Kalamba, mon foie, j'aurais voulu qu'il soit là aujourd'hui, et que, je puisse voir, c'est que, certains font, en se disant que je suis tel, je suis parti à Canada, je suis parti à Canada, les chefs, toutes humillées de Canada, sont venus, tous, pour me dire, on vous donne les pouvoirs, j'ai travaillé, comme jeune garçon, à mon ville, moi, les jours où, j'ai quitté Kinshasa, pour aller ailleurs, quitter Kinshasa, c'était pour venir ici, en Europe, étudier, je suis rentré, travailler, j'ai fait presque toutes les provinces, du Congo, sauf, la province, où sont originaire, mes parents, parce que mon ville, n'avait pas d'activité là-bas, je ne connais pas cette affaire, et j'ai été parti, moi, j'ai travaillé avec Tiseké, je peux vous dire, vous pouvez, et tout le monde, peut-être, la Bermoleta, et Moubaké, peuvent se dire, oui, nous étions, on est très très proches de Tiseké, mais j'étais aussi, très proche de Tiseké, plus proche de Tiseké, dit Étienne, que Félix Tiseké, de laïcène, mais, si vous me collez une province, si vous me collez une province, et tiens, je vous raconte, une histoire, j'entre à Mopide, je viens, le directeur général, le fait un soir, il dit, citoyen, les pauvres, on s'appelait citoyen, citoyen, vous êtes de quelle région, il y a des régions, pas de la province, il dit, monsieur, je suis de Kinshasa, mais le français délégué, il dit, mais vous moquez de moi, quoi, alors je lui pose la question, monsieur, vous, j'ai 27 ans, il dit, vous voulez que je vous dise, la région d'origine de mes parents, ou de moi-même, il me dit, monsieur, j'ai compris, je me suis présenté, je me présente toujours comme quinoa, et je vous raconte encore une histoire, nous sommes à la conférence, je me l'ai trouvé, Mgr, Mgr, cardinal d'aujourd'hui, à l'époque, à la fin, on dit, maintenant, on va, comment dire, élire le membre du Haut Conseil national, donc chaque province, vous avez un contact, aller chacun dans sa province d'origine, et chaque province vous sauve un délégué, ma chérie, regarde, j'ai dit, mais comment, je ne sais pas, ceux qui connaissent le palais du peuple, la salle de 6.5, je descends l'escalier, je descends l'escalier, pour, comment dire, les joueurs des autres, les gardes, les gardes, mais ils commencent à dire, ces messieurs-là, c'est qui ? Je lui dis, il y a des apropes, il n'y a pas de délégué, mais il ne faut pas, il ne faut pas y s'agérer, et je suis, donc tout le monde, j'ai compris que, ma place n'était pas là, nous sommes rentrés avec des amis, nous sommes allés voir, les cardinales, le monsieur le, vous dire que non, le bureau, les CPEI, il y a 11 provinces, il n'y en a pas 10, c'est comme ça qu'ils ont institué, la province de Kinshasa, et je suis allé, au Haut Conseil de la République, en tant que, quelqu'un venait de Kinshasa, donc, ce que je veux vous dire ici, arrêtez, arrêtez, cette affaire de tribalisme, ça va nous tuer, ça va nous tuer terriblement, j'ai mon avocat, mon avocat, maître Mouchia, qui m'a défendu, avec d'autres, mais je la cite, il était resté là, il est, il est resté, elle a défendu, elle continue, elle défend le dossier, juste aujourd'hui, dans d'autres instances, parce que ce n'est pas terminé, ne croyez pas qu'on a terminé, ce n'est pas fait, nous sommes dans les instances africaines, c'est elle qui continue, mais pourquoi, je continue à avoir confiance à elle, pourquoi, j'ai confiance à tous ces gens, cette affaire de province, si vous dites que nous sommes les nés Congo, vous allez aller quelque part, comme vous êtes ici, tous les nés Congo, et quand vous allez arriver là-bas, cette partie va dire, mais qui sont des cataractes, qui sont des bas fleuves, qui sont des l'oukaya, après ces cataractes, quand ils vont se mettre ensemble, ils vont dire qu'ils sont des bas à Congo, ainsi de suite, arrêtez cette affaire, nous n'avons qu'une nation, et les collègues. Comment faites-vous arriver en 2023, nous ne pensons pas déjà à 2023, nous pensons aux élections anticipées, comme je vous ai proposé, dans la sortie d'église. Dans le monde entier, ça s'épouscule, si on avait poussé Kabila, qui s'est aidé aujourd'hui parti, et les peuples dorment, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous qui se réveille, et voilà, mais le peuple, nous continuons. Chacun a sa façon de prendre ses peuples, et chaque peuple a sa façon de réaliser ses proiesse, mais nous sommes convaincus que le peuple gongolais va arriver, parce qu'il n'y a pas de Kabila, et le peuple gongolais a compris que tout le monde va comprendre, Kabila est venu déstabiliser les deux autres, Fénix lui a donné un petit sursis, mais ça ne va pas rester éternellement, ça va aller très vite. Vous avez vu vous-même un démon, en disant que le peuple n'a pas réagi parce que les résultats ont été publiés très tard. En partie, donc pas en partie, vous avez raison, ils savaient que le peuple était prêt à sortir, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont commencé, disons, à leur dire le peuple, avec les élections, les législatives provinciales, et puis à l'été le matin. Mais à Kikwit, les gens sont sortis. Cette affaire dont on parle, à Kikwit, donnez-moi deux minutes que je vous raconte ça. Qu'est-ce qui se passe à Kikwit ? À Kikwit, quand on est dans le résultat, le peuple, les gens sortent. Ils ne sont pas d'accord. Le général de l'armée, là-bas, canarde le citoyen. On a tué, on a tué, terriblement. La Monisco vient nous voir, le Premier ministre de la République de moi-même, pour dire, écoutez, allez vite, vite calmer les gens, parce que ça va. On a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, non, le peuple commence à s'intituer là-bas. Vous n'allez pas me piéger, allez vous-même. La Monisco est partie. La Monisco a fait l'évaluation. Il y a des gens qui ont été tués. Et nous-mêmes, nous sommes partis là-bas après. Chers amis, nous avons des vidéos. Les gens ont été tués. Nous avons vu des familles qui ont perdu. Non, il y en avait plus, mais 17 familles sont venues nous voir. Les familles qui ont perdu leurs frères et soeurs. Pas un seul Nuba. Je ne comprends pas ce que Félix raconte. Et je demandais à la Monisco de publier les vidéos. Et moi-même, et les premiers, nous sommes partis. Nous avons invité, parce que moi, quand je vais là-bas, je vais dans des camps, des réfugiés. Nous avons invité les réfugiés, ils ont fait des témoignages. Nous avons des vidéos. Que nous vivons ici en intelligence. Nous sommes le même peuple. Et ça, c'est le piège. Kabila est en train de piéger Félix comme mon bouton a piégé Kiongou. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Katanga. On a piégé les gens. On a tué. Et Dieu merci que les gens ont compris que c'est un piège. Et nous allons continuer, parce que, disons la Conisco, c'est elle de nous dire la vérité. nous n'aurons pas terminé ce dossier, parce que nous devons continuer pour que le peuple congolais vive en paix. On est en train de distraire le peuple. On est en train de distraire le peuple. Le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est que la légitimité, la souveraineté du peuple, donner le pouvoir à ceux à qui le peuple a donné ses pouvoirs. C'est ça le vrai problème. Merci. Alors, on m'a posé la question de dire oui ou non si j'ai été contacté par M. Kabila pour consigne intime et que j'ai refusé. Non. Non, j'ai dit non. M. Kabila, nous m'avons proposé intime. Et moi, de toutes les façons, je ne peux en aucun cas accepter un titre qui va à l'encontre des intérêts de la population. Merci. Je vais aussi, excusez-moi, le premier ministre m'a inspiré. Quand on parle de porte-parole de l'opposition, porte-parole de l'insécurité, mais aujourd'hui, nous avons l'avocat. si nous sommes tous sérieux, si les gens veulent nous contacter, nous avons les coordonnateurs en exercice. Quand le secrétaire général des Nations Unies est venu à Kinshasa, on voulait que la montagne soit là. Qu'est-ce que la MUNUSCO a fait ? la MUNUSCO a contacté les coordonnateurs en exercice qui étaient Jean-Pierre Bébac. Les Jean-Pierre Bébac, nous avons contacté tous, on s'est mis d'accord, nous avons signé, comment dire, un mémo, nous avons signé, nous sommes convenus un mémo, et nous avons demandé aux coordonnateurs en exercice, seuls, de signer, et nous avons envoyé une délégation. C'est ça la représentation. Alors, allez, c'est complet. Pourquoi ? Parce qu'on va payer le porte-parole parce que vous voulez, comment dire, accepter que Tshiseki qui était élu, accepter le poste de porte-parole veut simplement dire accepter que Tshiseki qui a gagné l'élection présidentielle. Et c'est la manière. Accepter le poste de porte-parole sachant que Fayoulou n'est pas dedans veut dire réduire l'influence des Fayoulou mais il n'allait pas. Chers frères et sœurs, c'est avec ces mots du président que nous mettons fin à la conférence d'hier parce que nous sommes tenus par le temps. Notre conférence était de 19h à 19h. en 3h. C'est le maire et diane pour presque nous allons passer à... Serge Rowe. le président va passer pour une séance de photo mais avant ça, il a une communication importante à vous faire. pour une séance de photo pour une une honnête Serge Rowe. Et bien vous avez besoin d'hier en français et à l'initiative. Vous êtes dans la vie. Vous êtes dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est un grand mission du Congo Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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